Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans InfoSport, dans Newsday sur AT Communication. Les titres, le nouveau sélectionneur des éléphants, le match caritatif en Italie et la rencontre d'Infantino et l'émir du Qatar. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire, Sport, le tout nouveau sélectionneur des éléphants, le salaire de Jean-Louis Gassette dévoilé. Le nouveau sélectionneur des éléphants touchera la bagatelle somme des 118 millions de Français et Fab Brut par mois avec le statut d'expatrié. Il touchera une prime d'environ 65 millions si les éléphants atteignent les demi-finales et après de 200 millions si les éléphants atteignent la finale. Autre cela, le sélectionneur français aura droit à une suite au Mauve en pique Paris chaque fois qu'il sera en France et ce, en première classe. Vous suivez Newsday sur AT Communication. En Italie, Samuel Etofis organise un match caritatif pour sa fondation. Le lundi 23 mai 2022, le match entre les stars du football mondial s'est joué du côté de l'Italie. L'objectif est de rassembler les meilleurs joueurs de tous les temps pour galvaniser la fondation Samuel Etofis. La fondation Samuel Etofis est une organisation à but non lucratif qui oeuvre seulement en Afrique de l'Ouest. Une fondation qui vise à devenir un modèle pour le reste du monde du football. C'était un grand moment de retrouvailles entre ces légendes. Vous suivez Newsday sur AT Communication. On termine avec les informations de la Coupe du Monde 2022. Les meilleurs du Qatar et Infantino font une grande annonce. La FIFA et le Qatar, pays haute de la Coupe du Monde 2022, ont annoncé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que la prochaine Coupe du Monde sera la meilleure de tous les temps, attirant 5 milliards de supporters. Ce sera le premier événement sportif dont la fréquentation sera totale après la pandémie dévastatrice. Je suis heureux de rassembler le monde et ce sera la première fois dans le monde arabe, dans notre région qui souffre depuis longtemps. L'organisation de la Coupe du Monde donnera de l'espoir aux jeunes de la région et contribuera à la compréhension entre les différentes cultures, a déclaré l'émir du Qatar, le chèque Tamim bin Ahmad al-Tani. L'émir a souligné que le peuple qatarie veut montrer son hospitalité et que la Coupe du Monde est un parcours de travail et de détermination. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré 5 milliards de personnes devraient assister au tournoi et a souligné le pouvoir unificateur du football qui permet de rassembler des fans des différentes cultures dans une même compétition. C'est une année spéciale. Nous sommes sortis de la pandémie et nous avons la meilleure excuse pour unir le monde. Venez au Qatar, ce sera la meilleure Coupe du Monde, non seulement du point de vue du football, mais aussi en vivant l'expérience de la culture arabe qui peut peut-être contribuer à rendre le monde meilleur, a déclaré Infantino. C'était InfoSport dans Newsday avec Angéline Aïcha-Kounadi sur AT Communication. Restez connectés depuis Côte d'Ivoire. C'était Newsday sur AT Communication.